Tout l'histoire, je fais des cauchemars comme quoi j'étais encore dedans. Quand il passe, j'ai eu la sensation d'être aspiré par le sol. Et là, j'ai eu vraiment la sensation que j'avais sauté en haut de la maison. Et salut à tous, nouvelle vidéo. On se retrouve, bien sûr, avec Péji. Aujourd'hui, on a un invité qui est Lissandro. Comment ça va ? Ça va très bien, écoute. Vous allez découvrir sa vie, elle est incroyable. C'est pour ça qu'on l'a fait venir aujourd'hui. Il a vraiment une histoire hors du commun. Ce qui va vous intéresser, c'est sûr et certain. J'avais déjà fait la vidéo avec Lissandro. J'ai dit, il faut que Péji l'entende ça. Donc, on l'a refait. J'ai eu que deux, trois petites anecdotes. Franchement, prenez des pop-corns, prenez un truc, calez-vous. C'est une série Netflix, le machin. Pour remettre les choses dans leur contexte, comment on s'est rencontrés, c'est que Lissandro, c'est celui qui est responsable de toute la zone de Grenoble et les alentours pour les fitness parcs. C'est vrai que moi, je viens de Rillet de Janeiro. Tu es brésilien. Je suis brésilien. Je suis né dans une favela qui s'appelle Cavallon. C'est une petite favela dans ma ville. C'est là où j'ai pu grandir dans une petite maison. On vivait un peu du marché. Donc, on n'avait pas trop les moyens de s'en sortir et tout. Donc, comme tous les petits gamins, écoute, on a commencé à travailler très tôt. Donc, nous, au Brésil, à 10 ans, par des enfants, ils ont tous un petit boulot à gauche, à droite pour pouvoir s'en sortir. Moi, comme tous les autres gamins, j'avais mes petits boulots, les marchés, le lavage de voitures, surveiller les voitures. Parce que ça, c'était notre gros business, c'était… Surveiller les voitures. On allait voir la personne qui s'est garée, on l'aidait à s'y garer, tu vois, et du coup, on disait… Tu l'aides à se garer, il donne une pièce, il n'a pas le choix. Faites-nous confiance, vous êtes tranquille. On était plusieurs, on gardait la rue entière comme ça et comme ça, on s'en sortait. Donc, toi, tu as grandi dans une favela à Rio, à essayer de te débrouiller, tu es allé à l'école aussi ? Oui, je suis allé à l'école, donc c'est que c'est bien, à Rio, on avait trois tours, donc on pouvait aller à l'école soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. L'État était très absent, il y avait de trafiquants de drogue, etc., ils faisaient leur propre loi. Donc, tu savais, s'ils s'attiraient, tu savais quoi faire, tu savais où te cacher, comment ? Oui, après, les parents, ils apprenaient des petits. C'est incroyable. Quand ils s'attirent, vous vous mettez sur le lit, vous vous allongez comme ci, comme ça. Quand vous entendez que ça tire, vous ne rentrez pas à la maison, vous restez dehors, des fois, on sortait du travail et on attendait qu'ils finissent de faire la guerre pour qu'on puisse rentrer à la maison. Et après, il y a les lois, c'est un peu général, genre, quand tu vois les choses, tu ne parles pas, tu n'as pas le droit de parler aux flics. C'est ça que tu savais depuis petit ? Tu ne peux pas voler, tu voles ta... La main coupée ? Avec ça, je ne rigole pas. On va dire que les boss de la favela, c'était des héros pour toi, c'était des super héros. En fait, ils allaient, ils braquaient des camions de viande, ils ouvraient le camion comme ça, servez-vous, du coup, on était là, les gens venaient, ils faisaient ces courses. C'est bizarre de dire ça aujourd'hui, mais pour nous, quand on était petits, c'est nos exemples de réussite. Les mecs, ils avaient la grosse moto, ils avaient collé en heure, ils avaient des téléphones, parce que nous, on n'était même pas d'un jour avoir de téléphone. Donc, on les voyait comme ça, on était en admiration, on disait putain, on se disait, bah, quand je veux être grand, je veux être comme ce mec-là, tu vois. Parce qu'ils étaient respectés, ils avaient plein de nanas, ils nous étaient là, on galérait et tout, on disait, ah putain, je veux être comme lui et tout. Et du coup, on se disait, pourquoi pas, un jour, je veux être quand même ce mec qui tient les trucs, qui est là et tout, tu vois. Et après, c'est un grand sens qu'on voit, parce que, bien sûr, il y a beaucoup de collègues à moi qui sont, malheureusement, partis de ce côté-là. Il y avait des décès, on perdait pas mal de collègues et tout, qui avaient rentré dans cette ville-là. Et là, tu commences à se dire... Est-ce que c'est le bon choix ? 14 ans, 15 ans, armes à la main et surtout à Rio, tu as beaucoup les contrats sociaux. Donc, tu as les gens qui ont beaucoup d'argent et les gens qui n'ont rien du tout. Et nous, par exemple, quand on était gamins, qu'on partait en ville, tu sais, des fois, on voulait rentrer dans le CP marché, on ne laissait pas rentrer parce qu'on était mal habillé. Et alors que tu avais les sous, tu voulais juste acheter un truc, tu vois. Et du coup, on sentait qu'il y avait... Il y a une frustration qui... Il y a cette frustration de devenir un certain haine envers la société en se disant, mais pourquoi lui, pas moi, tu vois. Une injustice. Ouais, et quand tu vois les gamins qui pouvaient jouer, qui pouvaient vestir pour ça et que toi, tu étais en train de travailler alors qu'eux, ils se foutaient ta gueule parce que tu étais en taffé alors que... Et tu commences à être révolté en se disant, c'est bon, comme ça, je fais ça. J'aimais bien mes parents. Si, c'est comme ça, comme ça, personne ne me touche, tout le monde me respecte. 15 ans à peu près. Ouais, du coup, tu pouvais commencer à vouloir basculer de ce côté-là. Parce que tu dis, putain, moi, je vais sortir de l'école, je pars taffé, je taffé dur, mais toute la journée. Parce que là-bas, le travail qu'on a, quand tu n'as pas d'études et surtout que tu viens d'une famille pauvre, tu ne fais pas, voilà, c'est des boulots. Tu n'aimes pas grand-chose. Et tu as des potes, toi, à 14-15 ans, qui sont partis là-dedans, il y en a qui sont morts, il y en a... Ah ouais. Je n'ai pas un qui est rentré qu'aujourd'hui, ses enfants et tout, ils sont tous partis avant ses 18 ans. Ouais, forcément, ça te refroidit ou tu dis, ah ouais. De mon enfance, on était pas mal de gamins, aujourd'hui, on doit être 6 ou 7 qui sont noirs et qui font leur vie, tu vois. Après les années 2000, justement, il y a une tournante, c'est-à-dire que je dois raconter ça parce qu'en fait, les mecs étaient nés, les caïds, c'était mon cousin, mon vrai cousin, tu vois. On a grandi ensemble et tout, mais lui, c'était, voilà, il était dans cette petite queue-là et du coup, bien sûr, moi, j'allais tout le temps vers lui, je voulais être comme lui, tout machin. Et quand il est décédé, il dit qu'on est décédé parce que, voilà... Il s'est fait tuer, quoi. Il s'est fait tuer, il s'est fait tuer par les flics. Et là, du coup, ça a rajouté un truc en disant, ouais, ils ont tué mon cousin, machin, donc je voulais me révolter. J'étais, ouais, j'étais, ouais, comme tous mes collègues, c'était dans le même petit, quoi. Et du coup, vers les années 2000, en fait, ces gens qui étaient très communautaires, qui étaient des bandits, bien sûr, mais ils étaient très communautaires, ils ont commencé à changer pour notre génération. Et cette génération commençait à vouloir quel argent, quel argent, quel argent. Donc là, il n'y avait plus de partage, il n'y avait plus de redistribution. Il y avait eux, c'était les boss, genre, eux, tu rentrais, ils disaient, qu'est-ce que tu fais là, vas-y, casse-toi. Ils disaient vraiment, par exemple, tu voulais acheter du gaz, des cousines, hein. Tu ne veux pas acheter pour tout, il fallait acheter chez eux. C'était au côté des doubles dupli. Et ils disaient, tu n'avais pas le choix, il fallait passer par eux. L'Internet, il ne fallait passer par eux, tout, il fallait passer par eux. Du coup, voilà, tu disais, putain... En fait, là, à ce moment-là, la vie, elle devenait plus dure à cause des trafiquants de la favela. Et là, du coup, en fait, ça a changé la petite... Ta vision de... Ouais, elle a dit, là, en fait, c'est des bâtards, tu vois. Mon père ne mérite pas ça, ma mère ne mérite pas ça, tu vois, des trucs comme ça. Donc là, ce n'était plus des exemples pour toi. C'est ça, ouais. Du coup, en fait, j'avais reçu une autre maturité. Et là, en fait, tous les gamins de mon âge à l'époque, 17 ans, tu sais, l'armée, c'est obligatoire. Donc, je m'engage. Donc moi, ça m'a un peu sauvé parce que, du coup, j'avais un petit boulot. C'est stable, même si on ne gagnait trois fois rien du tout. Mais c'était quand même un petit boulot. Tous les mois, j'avais ma rentre, j'étais nourri, j'étais ne logé. Tu sais combien de temps, l'armée, au Brésil ? J'ai fait six ans. C'est un an obligatoire. Un an obligatoire. Et dix mois après, j'étais encore recrut, il y a eu une coercion dans un régiment où les mecs sont rentrés dans un régiment de l'armée, ils ont piqué du fusil d'assaut. Ils ont pris la garde en otage, ils ont volé du fusil d'assaut. C'était des narcos, ils sont partis dans une favela. Ils m'ont choisi pour aller récupérer des machins. Parce qu'en fait, quand ça était dernière nuit, ils ont commencé à appeler les soldats qui étaient bien formés et tout, pour partir en mission parce qu'il fallait y aller de suite. Et d'un coup, j'étais sur place. Ils ont pris dix fusils d'assaut. C'est vrai, potentiellement, ils peuvent faire des ravages. J'étais là, j'avais 18 ans et tout machin. Ils m'ont dit, écoute, vas-y. Ils m'ont pris comme ça, allez, on y va. C'était la première fois où j'étais de l'autre côté. Du coup, je me suis dit, putain, on est parti dans une favela. On a fait une occupation pour récupérer ces armements-là. On a fait ce qu'on avait à faire et tout. On a aussi récupéré ces armements et du coup, j'avais trop kiffé. J'avais pris genre... T'as eu un coup d'adrénaline et tout, t'as kiffé. Pas que ça, parce que du coup, en voyant les gens, j'avais l'impression de pouvoir faire quelque chose de l'autre côté, pour aider les gens et tout machin. Et les gens, j'étais très content qu'on soit là. Parce qu'eux, en fait, c'était vraiment un truc à part. C'était leur loi, etc. Même quand ils devaient faire des trucs, ils disaient, écoute, aujourd'hui, il y a plus personne qui sort, il y a plus personne qui rentre. Donc, tes parents étaient dehors. Il fallait qu'ils trouvent un endroit pour y aller. Parce qu'ils ne voulaient pas... Une des favelas où j'ai fait une opération en 2010. Ça faisait 30 ans que l'État ne rentrait pas dedans. Il y a une formation spéciale pour rentrer dans l'armée ou pour intégrer justement ce bataillon ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Le Brésil, on tourne beaucoup autour de la jungle. Parce qu'on a l'Amazonie, on a les Pantanal, c'est des grandes forêts. Qu'est-ce qu'il y a Mike Horn ? Tu connais Mike Horn ? Il est allé se former justement avec les militaires brésiliens dans l'Amazonie. Il y a beaucoup de Français, des Américains qui viennent se former chez nous. Et donc, nous, quand on forme même les soldats de base, les mecs arrivés, les 18 ans en pile, ils vont faire sa formation de base. Et là, en fait, on a une partie qu'on les ramène en forêt. Et qu'on les forme à des techniques spécieuses, c'est-à-dire transposer des courses d'eau avec des outils de moyens de bord. Tu vois ? La survie. Donc, tout ce qui est la nourriture d'origine végétale et la nourriture d'origine animale. Et tu manges quoi dans la jambe ? Donc là, du coup, en fait, on les apprend à pouvoir manger un animal en toute sécurité. Couteau ou pas de couteau. Donc, des fois, les mecs, ils sont censés utiliser les moyens de bord pour... Tu croques l'animal vivant. Oh, là, on rigole. En vrai, on a vu une petite vidéo, nous, c'est pour ça, mais... En fait, la vidéo, c'était, les mecs, ils ont des poules vivantes et ils doivent les manger. Sans lui taper la tête ou la tuer avant, tu dois la manger vivante. Surtout, il sort un couteau, il me dit. Non, sans le couteau. Ah, d'accord. Nous, tu nous fais faire ça en France, gros, à l'armée. Les gens, ils brillent. Et ce qu'il nous a raconté aussi, c'est qu'ils font la même chose avec des lapins. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils te laissent garder le lapin sur toi, avec toi. Tu dois le protéger et le garder pendant une semaine avant de le tuer pour le manger. En même temps, il faut qu'ils te préparent à un milieu où tu vas aller affronter des narcotrafiquants. Ouais, les gens critiquent beaucoup, mais on forme des soldats. C'est ça, ouais. T'es obligé d'être au même niveau qu'eux, quoi. Il faut savoir qu'on forme des gens qui vont être amenés à des situations où on va prendre des décisions difficiles Il n'y a pas de pensée arrière. Tu as fait un an obligatoire. Ouais. Tu as kiffé le bout de 10 mois avec cette expérience et après, tu t'es engagé et tu as fait 5 ans de plus. C'est ça. Ça finit par ne plus l'état de métier, mais un état d'esprit. Donc, tu prends l'état d'esprit du truc. Du coup, ça devient aussi pour toi un truc un peu personnel. Et c'est dangereux d'être dans l'armée parce que le but des narcotrafiquants, de ceux qui tiennent les favelas, c'est de vous tuer. Ouais, là, en fait, c'est arrivé le suivant. S'ils vont te braquer, ils voient que tu es flic ou que tu es militaire. Et tu brûles dedans. Tu brûles dans la voiture avec tout ce que tout le monde a avec toi. Ah ouais, il ne faut pas dire. Donc, en fait, toi, tu commençais surtout, ce que tu m'as dit, c'est avoir peur pour tes proches. Oui. Tu n'étais jamais serein, en fait. Tu es toujours dans cet état d'esprit de, tu rentres dans un resto, tu t'analyses tout le monde, tu te mets dans un coin stratégique, tu regardes la porte d'entrée. Moi, j'avais mon port d'armes. Donc, je pouvais aller n'importe où dans tous les pays avec mon arme. Et ça arrive souvent au Brésil. Par exemple, quand tu vas en bois de nuit, tu vas avec ton flingue. Il y a ça que tu es charmé et tu ramènes dans un petit bureau. Tu laisses ton arme, etc. Tu fais ton truc. Après, quand tu sors, tu récupères ton calibre et tu rentres chez toi. Et ça, en fait, c'est une double tranchante parce que du coup, tu es plus serein pour aller quelque part sans une arme. Parce que tu penses toujours, putain, si j'ai besoin, que je ne l'ai pas sur moi, je fais comment. Donc, en fait, ça devient une partie de ton corps. Je dis souvent, moi, je suis rentré dans une paranoïa en Anglo, j'allais acheter ma baguette, calibre sur la cuisse. J'allais acheter ma baguette, machin. Je sortais, je m'arrêtais. Je faisais un tour avant, je m'arrêtais, tu vois. Je sortais, je regardais, j'allais acheter ma baguette. Je mettais ce profil face à la porte. Tu vois, c'était un truc, tout un système. Et là, tu ne vis plus. Ouais, tu vis, tu n'es pas à l'aise. Après, on fait quand même, tu vois. On fait avec, on ne se prive pas de tout. Mais pour moi, j'arrivais à un moment où il fallait passer à une autre chose. Donc, tu évitais de voir ta famille aussi ? Pas trop souvent. Non, je ne l'ai plus chez moi. Ah, tu n'allais plus du tout. Donc, tu t'es dit, c'est le moment de changer de vie. Ouais, je dis, là, c'est bon. Parce que là, j'ai commencé à rentrer dans une boucle où je ne t'ai vraiment pas serein. Et tu t'es dit, si je veux avoir une vie de famille plus loin, si je veux faire d'autres trucs, je peux, bien sûr. Parce que mes amis, il y a plein de gens qui font. Mais j'avais envie d'avoir un autre style de vie. D'être serein. Même un peu plus serein. Ouais, ouais. Et donc, tu es tombé sur une vidéo YouTube. C'était en intervention, c'est ça ? C'est ça. Là, on avait une base de pacification qu'on appelle dans nos favelas. Donc, on faisait six heures de patrouille et six heures de repos. Donc, j'avais patrouillé toute la nuit. On avait fini à 7h du matin. Je viens, on a des équipes, casques, j'ai les paroles. Ouais, c'est vraiment au milieu de la favela. Tu as une zone militaire, en gros. Vu que ça, c'était une grosse opération et qu'on avait beaucoup d'hommes et beaucoup de logistique à gérer, on s'est installé carrément d'hommes. D'accord. Là, on avait des anciens villas qui appartenaient au Caïd. C'est un ancien narcotrafiquant, ouais. Qui sont partis. Et nous, on avait la piscine, on avait tout. Ils étaient posés, les mecs. Donc, ouais, on a pris leur maison pour faire des petites bases logistiques à l'intérieur. Et on a construit une grosse base dans un parc qui avait une annexe à la favela. Et là, on rentre les patrouilles le matin. J'ai des équipes, etc. Je prends ma douche. Là, je vais me reposer un peu. Et je mets avec Bordi, je commence à regarder des vidéos. Tellement, je vais regarder des vidéos militaires et tout. Là, je tombe sur une vidéo de la Légion et tout. Et je me dis, putain, c'est quoi ce délire ? Donc, la Légion étrangère, française, quoi. Ouais, Légion étrangère, ouais. Et du coup, je ne connaissais pas trop ce que ça veut dire et tout machin. Donc, je commence à regarder, vite fait, juste parcourir l'été. Et là, je vois, putain, ça s'acceptait des étrangers. Pour être cool et tout machin. C'est pour être cool, ouais. Donc, pour toi, l'Europe, la France, tu voyais ça comment ? Très honnêtement, je n'avais même pas réfléchi à ça. Je commence à regarder et tout et je dis, putain, ça s'acceptait des étrangers. Bah, c'est où ? Bah, c'est en France. On finit cette mission. Immédiatement, j'étais détaché dans une autre mission que c'était la sécurité des Jeux mondiales militaires. C'était des Jeux… C'est comme les Jeux olympiques, mais entre les armées. D'accord, ouais. D'accord. Et on finit cette mission, je me présente à voir mon capitain. Je dis, bah, écoute, je pars et tout, mais il dit, tu fais quoi ? Je vais à la Légion. Immédiatement, je fais mon passeport et un mois après, je débarque en France. C'est quoi qui t'a donné envie ? C'est quand tu as vu la vidéo, genre, c'était le défi un peu et physique et militaire ? Ouais, c'était un peu le tout. Je me suis dit, écoute, c'était un nouveau challenge parce que moi, j'étais dans une routine où j'avais besoin de changer. Ça restait quand même dans le même domaine d'activité, donc je me dis, putain, ça va me plaire. Et après, il y avait aussi les petits côtés, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que tu lisais, tu lis les gens, tu lis les commentaires, tu vas sur des forums, tu enquêtes un peu, tu vois. Et je n'ai rien dit à personne, ni à mes parents, ni à personne. Ah ouais ? Et du coup, bah, c'était le jour de l'avion, j'avais le sac à dos dans les deux. Je dis, écoute, je pars, je vais là-bas, je vais voir comment ça se passe tout machin. Donc, je n'ai pas voulu vous maltraiter pendant longtemps, donc je préfère donner un coup sec comme ça. Et je dis, mais comment ça, tu pars combien, tu pars dans deux heures, j'ai mon avion, je me casse. Là, je vois mon arme, je dis, tu sais quoi, je viens pour là, ma vie maintenant, ça va être là-bas et tout, j'étais décidé et tout, à venir. Et là, c'était drôle parce que du coup, je pars du Brésil, il faisait genre 40 degrés, tu vois. Je n'avais tellement pas réfléchi à ça, que je suis venu genre en short, des barra d'eau et tout, genre en cadence tropicale. Et du coup, je rentre à Paris. Non, c'est ça, et du coup, je rentre à l'avion. Et le mec commence à mettre les manteaux, les écharpes et tout, je dis, putain, c'est français, ça va être bizarre quand même. Je pensais que c'était le style, tu vois. Quand je mets la tête hors de l'avion, je dis, bah, c'est comme ça. Et en fait, moi, tu vois, je viens juste avec mes papiers dans la main comme ça, mais c'était trop chelou, tu vois. Je viens juste avec mes papiers, j'étais en débarde en short, j'avais tout mis dans les coffres d'avion, les vestes et tout, je voulais avoir jaleise, tu vois. Et du coup, je passe comme ça, tu vois. J'avais une barrière de flic et il m'a dit, il m'a dit, moi, je posais plein de questions et je ne parlais pas en anglais à l'époque, tu vois, ni français. Donc, tu comprends ce qu'ils disent. J'essaie de me débrouiller. En fait, j'avais dans mes papiers, j'avais les papiers pour rentrer en France, tu vois. J'avais un petit schéma genre prendre tous les panneaux verts où c'est marqué sortir. Ah oui. Et les schémas du train pour aller jusqu'à la Légion, tu vois. J'avais, c'est ça. J'avais lieu dans un forum qui me disait, si on vous arrête, vous dites touriste. Je disais, qu'est ça ? Elle me disait pleinement, je fais touriste. Touriste. On me laisse passer dans la première connexion, je dis, à l'aise, tu vois. J'ai dit, c'est mon touriste, c'est mon touriste. Mais du coup, vu qu'elles m'ont entraîné là-dedans, j'arrive sur le verre de contrôle, il y avait qui moi ? Du coup, le mec me fait comme ça, je dis, c'est bon, c'est mort. Donc, il vient, du coup, j'ai commencé à balancer les mêmes durs. Je dis, ça marche une fois, ça peut marcher une deuxième, tu vois. Tu vois, tu commences, ouais, touriste, 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 touriste. Il me dit, ouais, machin. Il commence à poser plein de questions. J'ai montré mon papier et tout. Du coup, il prend mon papier, il part. Après, il m'appelle. Il me met dans une petite salle à côté. Et là, il commence à m'interroger de ouf, tu vois. Donc, ils appellent un autre policier pour me traduire. Donc, il ne voulait pas du tout me laisser rentrer en France. J'ai dit, mais pourquoi et tout ? J'arrive à expliquer quand même que je viens pour m'engager à la Légion et tout. Et là, ils me disent, ok, c'est bon, tu peux y aller. Charles de Gaulle, je vais récupérer mon sac. Je prends mon petit échema. Je prends l'ORR. Bon, je débarque au Fort Nogent. C'est où le centre d'engagement de la Légion étrangère. Là, du coup, j'arrive devant le Fort Nogent. Je crois que c'est fermé, tu vois. Je dis, putain, c'est quoi ce truc ? Il n'y avait personne, personne ! Le portail fermé. Le portail fermé, tu vois. Je dis, c'est fermé. Je dis, comment on fait ? Je vais comme ça. Je m'approche, j'essaie de regarder pour passer avec quelqu'un. Il y avait une sonnette. Je dis, ok, on y va. Je sonne. Il y a un Polak. Je te jure, il était immense. Il me semble qu'elle me regarde. Quoi ? Du coup, je ne comprends rien. Je regarde et je fais, passeport. Donc, je donne le passeport. Viens ici avec moi et tout. Je dis, putain, c'est quoi ce délire. Dire que ça te met dans l'ambiance. Dans l'ambiance du coup, il m'amène dans un coin. Il me donne un slip. Tiens, prends ça et tout. Je mets le slip. Il y avait un mec qui était un candidat aussi. Je dis, lui, il est responsable. Et ce mec-là, en fait, il t'amène. Il t'intègre un peu. Il dit, ouais, là-bas, c'est les Brésiliens. Là-bas, c'est les Russes. Là-bas, c'est les Chinois. Là-bas, c'est ici. C'est les prisons. C'est chacun leur petite gang, tu vois. D'accord, ok. Je vais avec les Latinos. Parce que nous, c'était les autres. Il y avait les Mexicans, les Brésiliens, les Chiliens. Il y avait un peu tout le monde. Sud-américains, vous avez tous les Latinos, quoi. Mais il y avait d'autres Brésiliens ? Oui, oui. Parce que les autres, à part au Brésil, parlent tous espagnols, non ? Ouais. Après, nous, on se démerde bien, tu vois. On arrive à se comprendre quand même, tu vois. Je vais avec les autres Latinos. Au fur et à mesure, ils t'appellent pour faire certains tests, tu vois. Je fais des tests pour les yeux, pour les oreilles, etc. Là, j'avais un petit souci parce que j'avais une cicatrice à la cheville. Donc, ils m'ont demandé d'aller faire une radio et revenir pour voir du matériel. Si tu ne caches pas quelque chose dans ta cheville, quoi. C'est ça, voilà. Du coup, moi, je t'ai dégoûté parce que je comptais, bah… Intégrer tout de suite. Commencer direct. Et je reçois, j'ai… Ok, bah, comment je fais une radio ? Toi-même, tu devais faire ta radio et leur ramener ta radio. Ok, ok. Et du coup, je dis, voilà, comment je fais une radio. Donc là, je commence à traîner un peu dans Paris. Je vais dans un cybercafé. Et je rentre. Et j'ai fait, sur le Brésil, soit en France. Je commence à voir tout le monde, je vais chercher quelqu'un avec une tête de gentil, tu vois. Là, franchement, je tombe sur un mec. Et du coup, bah, je l'écris, du coup, désolé, je vais pas te déranger et tout. Mais je dois faire une radio et je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment ça marche, tu vois. Et je dis, bah, écoute, tchao, je suis à Paris, je suis à Marseille. Et il dit, bah, écoute, franchement, je viens, tu vois. Je viens à Marseille. Et je dis, bah, écoute, viens et tout. Là, le souci, c'est que quand je suis venu, en fait, tout l'argent, je l'ai laissé à mes parents. Et j'avais 100 balles. Du coup, bah, déjà, j'ai pas payé les trains. Désolé, c'était une question de survie. J'étais sans Marseille. Et ce mec, il me trouve au rendez-vous. Donc, c'était au rendez-vous pour 3 semaines. Il m'a dit, bah, écoute, dans 3 semaines, tu viens là et on te fait la radio. Il dit, ok, ouais, dans 3 semaines, je viens, mais là... Je vais faire quoi pendant 3 semaines, avec 100 euros ? Je vais trouver un hôtel à 20 balles la nuit, à côté de la gare sans charge. Je dis, bah, aujourd'hui, je dors chaud. Et le lendemain, il faut que je trouve quelque chose. Donc, là, j'ai galé à 3-4 jours, bah, je trouve rien. Je suis paré pour manger. Je vois qu'à la place de la Castellan, ils servaient la soupe d'agré. C'est populaire ? J'avais un kebab par jour pendant 3 semaines. Donc, je ne pouvais pas déconner. C'était genre... Donc, j'avais un kebab dans la journée, la soupe le soir. Je passe 2 semaines comme ça. Et la 3ème semaine, je sympathise avec un mec du l'Est. Je sympathise avec le mec et tout, machin. Il m'a dit, j'ai un bon business, tu vois. Il me fait genre, tu veux te doucher et tout ? Je dis, voilà, j'ai envie de me doucher et tout. Il dit, bien, bien et tout, machin. Donc, je le suis. En fait, il y avait une salle de sport. Il avait sympathisé avec les gens qui laissaient aller se doucher les soirs, tu vois. Il m'a un peu sauvé parce que du coup, tous les soirs, j'avais aussi un doucher, tu vois. Un doucher, on lavait les affaires, on faisait sécher dans les trains. On se démerdait un peu comme ça. Et après, j'ai pu filmer la radio. Et là, du coup, je n'allais pas revenir sur Paris. Je vais direct sur Auban. Du coup, là, du coup, je vais sur Auban. Et là, bon... Parce qu'à Auban, il y a un autre centre de... En fait, à la base, à Paris, ils font un premier tri. Mais le vrai centre de sélection, c'est Auban. Ok. J'ai vu sur Auban. Donc, du coup, j'avais déjà les papiers pour revenir avec les trucs. Donc, premier examen psychotechnique, la partie physique, les interviews. Pas trois interviews. Donc, t'es un traducteur. T'as envie de savoir pourquoi t'es là. Les gens, ils parlent de l'armée de chez toi, des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu faisais avant, etc. Pour voir si t'essaies pas d'échapper à quelque chose... Non, mais après, t'as un autre rendez-vous. On appelle la Gestapo, mais c'est... Voilà. C'est pour savoir un peu de ta vie perso, si t'as pas fait de bêtises. Je sais qu'à l'époque, t'obtenais la nationalité française. Tu me disais que maintenant, tu peux l'avoir, mais ça prend quand même un peu de temps. Ouais, parce qu'il faut avoir plus de temps à la Légion. Avant, avec cinq ans, tu pouvais. Là, il faut un peu plus. Ouais, déjà cinq ans, c'est... Mais ça permet aux gens vraiment de refaire leur vie complètement. Et est-ce que quand tu deviens Français en intégrant la Légion et tout, tu changes ton nom ? Ouais. En fait, aujourd'hui, je pense que ça se fait de moins en moins. Des basses, quand tu t'engages... Non, c'est direct. Donc, toi, quand t'es arrivé, de toute façon, ils t'ont changé de nom tout de suite. Moi, j'ai le nom de suite. Tu lui m'avais raconté. Il a pris le dictionnaire. C'est ça, un nom, prénom portugais. Et il a fait comme ça avec ses doigts. Ok, tu t'appelles comme ça. Mais il ne peut pas nous dire. Je sais que toi aussi, tu as envie de savoir comment il s'appelait, mais il ne peut pas nous dire. En plus, c'est drôle parce que du coup, en fait, tu as ta compte bancaire, ta carte vitale. Ah, c'est tout à ton nom d'emprunt ? Ouais, son nom d'emprunt, ouais. Donc, c'est qu'on appelle une identité déclarée parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment toi. Donc, c'est une identité déclarée. Donc, tu as une carte militaire avec un gros tampon rouge marqué non valable pour les démarches administratives. Donc, tu ne peux rien faire avec. Tes collègues t'appellent comme ça. Donc, ici en France, tu es connu sur cette identité qu'on t'a attribué. Mais toi, tu ne l'as pas gardé. Tu as repris ton prénom après. Après, tu peux faire une procédure pour récupérer ta vraie identité. Toi, tu l'as fait, donc. Ouais, je l'ai fait. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc là, tu arrives, tu as dit, c'est au ban. Le centre ? Là, c'est drôle parce que du coup, en fait, c'est une vraie jungle parce que là, en fait, tout le monde qui est là, c'est un candidat comme toi et c'est quelqu'un qui peut prendre ta place. Genre, vous êtes combien et pour à peu près combien de places ? Tu t'as un ordinateur ? Nous, on était à peu près 114 et on était 11 choisis. Ah ouais, c'est une grosse sélection, ouais. Parce que déjà, sur les 114 qui se présentent, c'est des mecs qui sont déjà… Qui ont passé des tests psychotechniques. Et puis, sûr de vouloir faire ça, quoi. C'est comme un tout passé qui attend juste de choisir ou pas. Tu as un peu de tout, tu vois. Tu as des mecs qui sont genre monstrueux et tu as des mecs qui n'ont jamais rien fait de leur vie, tu vois. Il y a des mecs, en fait, ils viennent d'armées dans plein de pays, tout ça. Mais tu peux avoir des mecs qui étaient des anciens informaticiens, qui veulent vraiment changer de vie. Tu vois, il y en a, ils viennent vraiment pour l'aventure. En fait, tu arrives là-bas, tu me coupes si je ne me trompe pas. Tu ne donnes plus aucune nouvelle à ta famille. Ce que tu m'avais dit, c'est que, donc, toi, pendant ces tests de sélection, il y avait d'autres Brésiliens. Et tu leur as dit, si je suis sélectionné, ceux qui sont sélectionnés, tout ça, ceux qui ne sont pas sélectionnés, préviennent les familles des autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y en a un peu, dessus là, on a marqué les numéros de nos familles sur nos chaussures. On s'est dit, celui qui part, elle appelle la famille des autres pour prévenir qu'ils sont restés, que tout va bien, qu'ils ne donnent pas de nouvelles. C'est parce qu'ils ont été pris. C'est drôle parce que, du coup, six mois après, quand je contactais des gens que je connaissais, ils ont dit qu'il y avait des gens qui avaient appelé pour dire que je suis resté. Il y a un vrai code d'honneur et tout, quand même, là-dedans ? Je suis habitué à la personne, parce que là, c'est galérant. C'est combien de temps, ces tests de sélection ? Moi, j'ai pris un mois et quelques parce qu'on n'avait pas de traducteur. On a traîné un peu plus pour passer à la commission. Mais sinon, deux ou trois semaines, ça dépend du nombre de candidats, parce que des fois, il y en a beaucoup, des fois, il n'y en a pas beaucoup. Et genre, c'était quoi, un peu, les tests qui te font passer ? T'as le droit d'en dire ? Oui, les tests, c'est classique. C'est un peu comme le BPGEPS. Donc, t'as une partie... À l'époque, moi, j'avais les 3200 mètres en footing, en combien de temps, les tractions, etc. T'as les loupes légères. Ce qui est plus difficile, c'est qu'on ne parle pas français. Une trentaine, quarantaine, cinquantaine des gars, et on ne se comprend pas entre nous. Ah ouais, tu peux pas te parler, ouais. On ne comprend pas les ordres, déjà. Quand on commence à apprendre à marcher, le mec, il disait aller à droite, la moitié comprenait qu'il fallait tout droit, la moitié comprenait qu'il fallait à droite. Et eux, ils mettent leurs coups de pression, c'est normal, tu vois. Donc, tu prends les balais, les mecs crient, tu lâches les balais, ils crient, tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois. Ils crient tout le temps. Ce qui est bien, c'est que t'as plusieurs nationalités, plusieurs cultures différentes, plusieurs histoires de vies différentes. Il faut transformer tout ça dans un truc homogène. Donc, une seule façon, c'est comme mettre... Tu mets tout le monde dans un shaker et tu fais comme ça, tu vois. Jusqu'à qu'ils aient enlevé tous les petits grumeaux. Donc, les grumeaux, ils partent. Et ce qui va rester, c'est ce mélange homogène. En fait, ils essayent de voir ceux qui arrivent aussi à s'intégrer dans une vie de groupe. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est bien, c'est que par exemple, si jamais il y a des personnes qui sont dans plusieurs nationalités différentes, ils vont mettre séparément pour obliger que tu puisses parler français avec la personne. Ouais, tu restes pas que entre brésiliens. Exact. Et du coup, ça te force un peu, je parle de la formation, d'apprendre et de connaître aussi la personne qui est en face de ça, même si on ne parle pas de notre passé, parce que c'est normal, on ne demande jamais un passé dans la journée. Mais ça te permet de connaître la personne qui est en face de toi, d'avoir un minimum de... C'est un code, tu ne parles pas du passé. Non, on ne demande jamais. Donc toi, tu fais partie des onze finalistes. Et du coup, c'était drôle parce que du coup, tu ne sais pas en fait. Ils m'ont appelé mon nom et ils ont dit, si on t'appelait ton nom, vous dites présentement lieutenant. Et je dis, ok, bah, ils m'ont appelé mon nom, je fais présentement le nom. Ils me mettent sur le côté comme ça. Et d'un coup, je me disais, écoute... Tu ne savais pas si tu as appelé pour partir ou pour rester ? Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, je voulais être avec les mecs, tu vois, avec qui je suis arrivé. Et du coup, je les regarde comme ça, j'ai fait que c'était putain, putain, putain. Je ne savais pas si moi, j'allais partir et si c'était eux, tu vois. Et ils arrêtent d'appeler les gens. Et je fais, vous, là-bas, et vous, là-bas. Et je n'ai plus jamais vu les mecs. Nous, on dirait qu'ils nous amènent un truc, c'est... Z est dans la tête. Ah ouais, ils te rasent la tête. C'est parti, ça commence. Déjà, tu prends l'habit militaire, etc. Tu mets un treli. Il y a cette conception un peu, c'est genre, tu appartiens à la Légion, tu es à eux. Et nous, en fait, de notre côté, nous, on est aussi en plein patate parce qu'on s'est dit putain, je suis, tu vois. Ah, je suis prêt, ouais. Depuis que j'ai programmé ça, putain, maintenant, c'est réel, tu vois, je suis en plein dedans. Donc là, tu es sélectionné, treli, crâne rasé, tu vas où encore ? Non, on n'a pas de suite. Donc là, on va à Castanodari, donc dans le sud-ouest. Donc c'est l'école de la Légion. C'est là qu'on apprend à être un légionnaire de base. Combien de temps ? Pendant ces quatre mois, c'est où tu vas apprendre à tirer, être un légionnaire. Et donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de Brésilien ? C'était le seul ? Moi, j'étais le seul dans mon... Après, tu es dans d'autres compagnies, mais dans ma section, j'étais le seul. Donc tu apprends assez vite à parler français, j'imagine. On dit que la Légion, il y a trois façons d'apprendre le français. Soit tu es avec la tête, donc tu t'appliques. Soit ça rentre avec les bras, soit ça rentre avec une claque. Et ça rentre. Tu peux t'assurer qu'au bout de quatre mois, le mec parle. Ils se démerdent. On a des cours de français avec... Souvent, les chefs-sections sont de français. Donc on a les cours, genre, ça, c'est une fourchette. Répétez, t'es là. Ça, c'est une fourchette. Ça, c'est un t-shirt. Répétez. Ça, c'est un t-shirt. Drôle, parce que du coup, en fait, des fois, il y a des caporaux qui sont des fois du l'Est et qui, eux, même, ils ne parlent pas bien, tu vois. Et du coup, on apprend les mauvais français. Les gens, le mec, il disait pas trop, excusez-moi. Il disait, dégage, tu vois. Donc du coup, pour nous, dégage, c'est excuse-moi, tu vois. Du coup, on arrive sur la queue pour aller au ciné. Et le mec, il dit, madame, dégagez, s'il vous plaît. Il voulait dire, excusez-moi, tu vois. Il était content. Il sort rien et tout. Dégagez, s'il vous plaît. Mais c'était naturel. C'était pas méchant, tu vois. C'est comme ça que vous avez appris. Il n'y avait pas trop de formules de politesse. Tu te dis, c'est un fou. Il me regarde avec un grand sourire, dégagé. Tu te dis, c'est un fou. Mais après, avec le temps, tu commences à côtoyer d'autres gens. Tu commences à sortir plus en extérieur. Parce que là-bas, tu pars, t'as dit, tu fais 4 mois. Et t'as des moments un peu libres où tu peux sortir, aller en ville. T'as une sortie en ville qui s'est fait encadrer. Tu rentres dans la ville avec ton sergent qui fait connaître la ville. D'accord. Ah ouais, non, tu sors pas tout seul. Tu sors pas du tout. En fait, quand t'es en formation, t'as pas le droit d'être en contact avec le monde extérieur. Sauf si eux, ils autorisent. Et pendant 4 mois, ils te font vivre la misère. C'est dur. Lui, il dit, c'est marrant, mais en vrai, je pense que... C'est un record de ouf. Quand tu apprends d'être légionnaire, t'apprends d'abord aussi la tradition. Et déjà, bon, sur l'uniforme, t'as pas mal de plis à repasser. Donc déjà, t'apprends à repasser, à faire les lignes, les plis du vêtement. Et là, ils font repasser des fois tout la nuit, tu vois. Vu que t'as pas de montre, tu sais pas, vraiment. Des fois, tu sais pas si t'as dormi 1h, t'as dormi 12h, t'as dormi toute la nuit, tu sais pas. Tu apprends les cordonaux et les chants. Alors que tu essayes de comprendre avec les dictionnaires. Et tu dois apprendre par corde. Ah, donc toi, t'écrivais en portugais ce que t'entendais en français pour pouvoir le rechanter. Mais c'est assez important, les chants, quoi. Ah oui, c'est très important, c'est traditionnel. Tu apprends beaucoup les combats, corps à corps, couteau, main nue, couteau, armes. Les tirs. Toi, t'étais avantagé un petit peu comparé aux autres qui n'avaient peut-être pas de formation militaire ou il y en avait quand même beaucoup qui avaient une formation militaire comme toi ? Comme je disais, on ne prenait pas toute question, mais tu voyais dans les mecs, dans sa façon de poser les doigts sur la main, qu'il avait déjà des tirs, qui sont quand même des tirs militaires, tu dirais qu'on va dire. Et d'autres qui avaient du boulot, qui avaient un peu plus à travailler. Et la Légion accorde beaucoup d'importance à la partie physique. Il faut savoir quand même que les légionnaires, c'est quand même ceux qui sont envoyés en premier dans les zones les plus dangereuses, etc. Ouais, c'est en première ligne, ouais. Il ne peut pas nous dire où il est allé. D'accord. Mais il est allé dans des zones de guerre dangereuses, j'imagine. Nous, on ne dit pas trop. En général, parce que ça, c'est pas trop le parti politique, etc. Mais après, nous, on est formés pour, tu vois. Ok, donc formation terminée à Aubagne. Selon ton classement, tu peux choisir les régiments où tu veux y aller. Donc toi, tu étais bien classé ? Moi, je finis en deuxième. Je voulais aller chez les paras. En soleil ? En soleil surtout. Tu sautais déjà en parachute avant ? Ouais, j'ai sauté déjà au Brésil. Au Brésil, tu sautais ? Ouais, mais là, du coup, en fait, c'est deux choses qui m'ont départagé. C'était d'abord le parachute, et deuxième, c'est la météo. T'as l'hiver que j'avais passé. J'étais, oui, il fait chaud ici en France. Et moi, il m'a dit, bah, vas-y là-bas, il fait chaud. Je dis, bah, écoute, c'est pas si j'ai bien. Tu es parti en Corse ? J'ai choisi la Corse. Du coup, là, t'as une deuxième classe, que c'est la partie formation de base, la promo parachutiste. Donc, tu passes une formation, tu vas passer ton brevet, tu vas te former, tu vas apprendre à sauter en parachute en tout sécurité. D'ailleurs, c'est très bien formé. C'est ultra professionnel, parce qu'on se jette un avion en mouvement. Donc, forcément, il faut... Donc, c'est ouverture automatique ? Ouverture automatique, ouais. Donc, t'as une sangle d'accroché à l'avion. Tu sautes à quoi ? 1000 mètres ? Non, 400 mètres. 400 mètres quand tu es en formation. Ouais, il n'y a pas de parachute de secours, quoi. 400 mètres quand tu es en formation et 300 mètres quand tu es formé. Il n'y a pas de parachute du base jump. Ouais, nous, quand on saute en parachute avec Alex, on saute à 4000 mètres et tu ouvres ton parachute 1000, 1002, 1005 en fonction de ton niveau, mais au plus bas à 1000. Et à 300 mètres, tu commences un peu ce qu'on appelle ton... Tu vois, ton parcours pour te mettre en position d'atterrir. Mais ton parachute est bien ouvert et à 300 mètres, tu te prépares... À 300 mètres, on se prépare à atterrir. Eux, ils sautent à 300 mètres. Et nous, à 300 mètres, si on n'a pas ouvert notre parachute, il y a le secours qui se déclenche. Ça n'arrive jamais, quoi. C'est si tu tombes dans les pommes. Nous, on saute à 300 mètres avec sac à dos, armement, prêt à combattre. Après, le but, c'est d'arriver rapidement au sol pour être en condition de combattre. Donc, forcément... Ouais, tu ne peux pas être repéré... On saute à 300 mètres parce que ça... Donc, les missions que toi, tu as fait avec la Légion, on ne peut pas trop en parler. On ne peut pas dire où tu as été, ce que tu as fait et tout. Mais, par contre, tu peux nous expliquer qu'il t'est arrivé une galère en parachute. Enfin, une galère. Si on peut appeler ça comme ça, c'est bien pire que ça, mais... Pendant que je faisais un saut en parachute, j'ai eu une personne qui a fait une mauvaise manœuvre. Du coup, elle est passée sous ma voile. Donc, tu t'es fait aspirer. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les gros avions. Donc, vous êtes beaucoup à sauter en même temps d'un avion. T'as avec ton parachute, t'as des mecs autour, en dessous, dessus. C'est un groupement, quoi. Surtout, quand tu sautes à deux portes, t'as un go de chaque côté. Go, 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 go. Donc, t'as un parachute chaque seconde et demi. Le but, c'est de ne pas être vu, d'arriver le plus vite possible au sol, de ne pas se faire tirer dessus. Donc, le mec te passe en dessous, tu te fais aspirer. Ouais, du coup, j'ai un dévénement qu'on appelle. Donc, un mec qui passe sous ma voile, et du coup, ça prend mon vent. Donc, je suis aspiré par la planète. T'es à quoi ? T'es à 50 mètres du sol, 100 mètres ? Moi, je ne peux pas le dire. J'étais à peu près un peu plus de 50 mètres du sol parce que déjà, j'avais la chemagaine. Donc, le sac à dos qui était accroché, il reste sur une corde de l'estage. Donc, elle reste accrochée. Mais du coup, en fait, je voyais que je descende la vitesse de descente assez rapidement. Et d'un coup, j'ai vu mon collègue qui vient en plein patate en dessous. Et quand il passe, j'ai eu la sensation d'être aspiré par le sol. Et là, j'ai eu vraiment la sensation que j'avais sauté à haut de la maison, soit dans le vent. Donc, j'ai tout est stressé, j'ai tout serré. Mais du coup, quand la jambe a touché le sol, j'ai senti les os craquer. Ça remonte. Ça senti comme ça. Et du coup, bing ! L'adrénaline. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il est en bas, il ne peut plus bouger. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Bah, je pisse. Et nous, la braguette, il pisse un coup. C'est l'injection d'adrénaline, je te jure. J'avais pas mal à ce moment donné là. Et du coup, j'ai fait quoi ? Bah, du coup, est-ce que mes doigles bougent ? C'est ça qui me faisait peur, tu vois. Tu es handicapé, ouais. Je bouge comme ça, je dis bon, les doigles bougent, bon, c'est pas trop mal, tu vois. Mais je voulais pas trop regarder. Du coup, je regarde comme ça, je vois là, j'aime un peu sur le côté. Je dis ouais, là, j'ai merdé et tout. Sinon, on serait paniqué, lui. Puis, il se dit bon, j'ai merdé un peu. T'as eu plusieurs fractures dans la cheville, genoux. Chibia perronnée cheville, descente d'organe. Et descente d'organe, en fait, c'est que ça t'a... La pression de l'impact, en fait. Les intestins, ils sont un peu descendus, voilà. Comme pour les années, tu vois. Donc, c'est un peu descendu parce que j'étais comme je pus. Je sais pas si j'ai mal fait ou quoi, mais sur le coup, tu as vu. Ouais, t'as beau être gainé, là. D'un coup, je t'ai évacué dans un hôpital dans un premier temps. Donc, je passe quelques chirurgies déjà pour remonter, etc. Donc, ils t'ont remonté les organes. Ils t'ont mis un filet pour tenir ? J'ai un filet, ouais. Et là, tu l'as toujours ? Ouais, je l'ai toujours. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas garder. Ils m'ont verre d'un côté, ils ont fait passer les filets. Après, ils ont fait passer le scopi de l'autre, ils ont fait l'autre côté. Là, j'ai passé plusieurs opérations parce que, du coup, au niveau de la cheville, je n'arrivais pas à guérir. Donc, ils ont prélevé de l'os. Ils ont fait d'abord un atrodèse et après, ils ont fini avec une prothèse intégrale de cheville. Donc, tu as une prothèse intégrale de cheville. Ça, ça faisait combien de temps que tu étais à la légion ? Quand ça m'est arrivé ça, j'avais trois ans. Et c'était à l'entraînement ou c'était en mission ? Entraînement, oui. Tu as eu de la chance que ça t'arrive pas sur le terrain, un pays étranger en mission ? Ah oui, non. Parce que là, tu ne vas pas à l'hôpital. J'allais être dégoûté en plus, tu imagines. Tu arrives, tu as une première mission là-bas, tu te casses sur la gueule et tu rentres en France. Tu passes combien de temps à l'hôpital ? 8 mois. 8 mois à l'hôpital. Entre chirurgie, rééducation fonctionnelle, chirurgie, rééducation fonctionnelle, chirurgie, rééducation fonctionnelle. Donc là, tu sors inapte ? J'essaie de reprendre mes aptitudes. D'un coup, ça ne l'est toujours pas, ça ne l'est toujours pas, ça ne l'est toujours pas. Et dès que j'ai commencé à faire un terrain ou quoi, la cheville gonflait vachement. Et là, un jour, j'étais en forme, mon chef de section me voit et dit, écoute, ça ne va pas. J'essayais les dents, je courais comme ça, je faisais le terrain comme ça. Le soir, je n'avais même pas appuyé les pieds, j'étais démonté et tout, mais je ne voulais pas que, tu vois, c'est ta fierté personnelle, tu vois. Je ne voulais pas. Et mon chef de section me dit, écoute, ça ne va pas, va voir le médecin. Je ne voulais pas, il dit, va voir des suites et tout, machin, donc je vais voir. Et là, S&W, ils se disent, ça ne va toujours pas. Donc, ils me renvoient encore à Marseille. Et là, c'est où, les médecins-chefs me disent, écoute, là, c'est moi. Tu ne peux plus rejoindre. Pour moi, c'était un choc. Il me dit ça, je n'ai jamais de la vie, je n'ai pas fait une autre chose, je suis né pour faire ça, machin, etc. Et toi, tu kiffais ? Franchement, c'était mon truc, tu vois. Quand il m'a dit ça, je fais un gros bac, parce que du coup, je ne me voyais jamais de la vie, faire une autre chose, tu vois. Là, c'était une grosse dépression. Je n'avais pas la petite manger, j'avais même honte de sortir de chez moi, je ne sortais pas. Je me cachais de tout le monde, je ne voulais pas voir les gens que je connaissais, j'avais trop honte. Et tu étais à Marseille, du coup ? Oui, j'étais à l'hôpital à Marseille, mais vu qu'on n'avait pas de famille ici, on n'avait personne. Donc, c'était des personnes médicales qui nous aidaient un peu, à parler et me disant, non, ça va, il y a des choses à faire aussi, il n'y a pas que ça, je pense que tu peux faire ça, tu peux faire ça et tout. Et tu es tellement dedans, si on me disait, mais vas-y, je ne sais même pas où faire. Je ne savais pas prendre les bus, même pas comme le loin de la maison, je ne savais rien, comment je venais faire et tout. C'est marrant, c'est un autre mode de vie parce que tu n'as pas peur, ce qu'on va dire, la majorité des gens auraient peur, tu vois, partir au milieu de guerre et tout, mais par contre, tu peux être un peu surpris, entre guillemets, une petite peur des trucs du quotidien. Non, mais c'est comme des mecs, même, qui passent 15 ans en prison, ils ressortent, ils sont perdus. En fait, quand tu es militaire depuis longtemps comme moi, tu es tellement automatisé. Comme je disais, c'est un état d'esprit, tu vis à la militaire, ton organisation de la journée, le régiment, tu sais, tu te reviens à 5h, le soir d'avant à 21h, le mec te dit demain, à 6h tu fais ça, à 10h tu fais ça, à 13h tu fais ça, à 14h tu fais ça, à 15h tu vas là-bas, à 18h tu es ici, à 20h, tu as joué les heures déjà prêtes, tu as juste à suivre les chronogrammes. Mais là, organiser ta vie en dehors de ça, tu n'arrives pas. Et là, tu savais que normalement tu allais garder la nationalité française, il te l'a donné. Non, en fait, je savais que j'allais partir avec un titre de séjour de 10 ans et qu'il fallait recommencer avec ça, quoi. Ah, et tu n'avais pas donné la nationalité, pourtant, ouais. Non, mais non, c'est titre de séjour, après tu dois faire toi-même ta demande, c'est ça ? C'est ça. Là, du coup, je sors, je me retrouve dans les civils. J'avais un collègue à moi, heureusement, qui venait de sortir, qui était dans la même galère, et elle avait trouvé une copine, du coup, il s'est démédé comme ça, elle avait trouvé une copine, elle est partie habiter avec elle. Et du coup, je commence à les voir et tout, et c'était grosse galère, parce que du coup, les gens me disaient, ben, ça fait combien de temps que tu es là ? Moi, ça fait 5 ans. Ils me disaient, mais non, monsieur, mais votre quart séjour, ça fait une semaine. En fait, ça fait 5 ans que j'étais là, mais pour eux, ça comptait comme si j'étais là. Ouais, c'est un monde à part, les gens qui n'étaient pas français. Une semaine, tu vois. Je m'inscris d'abord au point d'emploi, parce qu'il m'a dit, il fallait aller là-bas. Et après, il m'a dit, non, il faut que tu ailles là-bas, donc tu commences à faire un peu le tour, comme ça. Tous les soirs, je fais des cauchemars, comme quoi j'étais encore là-dedans. Tous les soirs, je me réveille, je te jure, tous les matins, je me réveille, on panique, il faut que je fasse. Non, en fait, c'est notre truc, c'est fini. Jusqu'à il y a 12 ans, trois ans de ça, c'était tout le temps pareil. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te détacher et trouver un travail ? Je commençais à travailler vite fait dans un truc de nutrition, parce que ça m'avait plu, donc parce que, bon, je me suis dit, bon, les sports, ça reste quand même un domaine que ça reste à peu près pareil, ce que j'avais avant, parce que j'ai réussi à monter ma propre boîte. Ouais, j'avais monté, ça a commencé à marcher bien, j'ai commencé à me débrouiller pas mal et tout. Donc là, ma mère est tombée malade, donc j'ai dû vendre la boîte pour l'aider. Donc j'avais un peu d'autre côté pour tenir le temps. Donc je commençais à chercher un autre travail et j'avais un collègue qui faisait juste avec moi, qui travaillait à Finespark, donc c'est lui qui m'a dit, écoute, on recrute des fois, des fois on recrute tous, tu veux passer mon CV et tout. Donc je donne mon CV, il y a Thomas qui a aujourd'hui travaillé avec moi, il était responsable de la salle. Donc Thomas qui est maintenant patron des salles de… Ouais, c'est léger, avec son associé Karim. Karim qui a beaucoup de clubs. Ouais, qui a beaucoup de clubs aussi, Finespark. Thomas, du coup, il m'appelle, donc il m'a dit, ouais, j'ai reçu ton CV. Donc lui, à l'époque, il était manager, il était responsable de ça. Et lui, il veut t'intégrer. Donc il m'a dit, écoute, vas-y, par contre, il faut juste que tu changes ton CV et tout. Parce que mon CV, du coup, il m'a dit, mais c'est que tu as du mieux. Bah, j'ai mis 4 000 terre. Donc ils ont demandé de refier mon CV en mettant, en plus en évidence, la partie commerciale, etc. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans. Et là, du coup, j'intègre Finespark comme commercial. Donc, je commence ma formation, etc. Je commence à taffer comme commercial. Là, d'un coup, on avait un problème dans un autre club. le responsable de l'époque me propose d'évoluer comme responsable des clubs. Donc, 7 mois après. Il fallait un peu tenir la salle, quoi. Je pense que c'est les profus qui les intéressait un peu à l'époque. Et là, à la limite, ton CV de militaire légionnaire, là, ils ont kiffé. Là, ils se sont dit. Mais là-bas, tu m'as raconté que là-bas, bonne ambiance, super salle. Du coup, c'est que j'ai dit, mais même moi, je ne connaissais pas. Donc, je n'étais pas allé au quartier. Du coup, je me dis, peut-être qu'il y a des problèmes. Mais en fait, c'est vraiment des a priori parce que les gens étaient ultra respectueux. Ils étaient ultra polis. Même plus polis respectueux. Bien sûr, il y avait des petits soucis à gauche et à droite, mais bon, ça, c'était vite fait à régler. Mais sinon, c'est des a priori que les gens avaient. Les gens étaient ultra respectueux. La salle marchait super bien. Donc, j'avais une super équipe avec qui j'ai travaillé. Donc, il y a bon d'évoluer. Donc, Thomas, il m'avait déjà parlé de son projet qu'il avait ici sur Grenoble. Il m'avait proposé de venir travailler avec lui. Et moi, je les avais dit qu'il y avait cette option-là, de me donner l'opportunité d'évoluer. Mais quand même, une fois que Thomas est parti, j'allais sûrement aller avec lui, le suivre. Allez-y, fais le boulot là-bas. Et une fois que tu veux partir, c'est comme ça, tu es là à Grenoble, tu te retrouves à gérer plusieurs clubs. En fait, j'ai débarqué ici. C'était une autre tournante. Il fallait redécouvrir une autre ville. Encore plus froid. Trouver d'autres repères. Putain, c'est vrai, c'était pas pareil. Pas de chance au mois de février. Donc, un mois après, on était confinés. Mais ça reste récent, t'es arrivé récemment. J'arrivais en février 2020. Donc, on était confinés. Après juin, on a pu travailler. Donc, je commence à découvrir un peu le personnel, etc. Juste pour revenir sur la lésion, parce que je voulais pas louper ça, excuse-moi. Vous avez gardé un fort lien avec les anciens légionnaires. Tu me disais que vous avez un groupe de bikers. Lui, il a une moto. Tu l'as vu ça moto toi ? C'est la Batmobile. Et la Batmobile, elle est incroyable. Les pneus, ils sont comme ça. Nous, on a gardé un bon lien avec des anciens. Comme tu as dit, les groupes de moto, on se voit régulièrement pour garder la tradition. La bière. La bière. La chapeuchon. Il y a beaucoup de... Beaucoup. Il y a des vraies bagarres énervées. Et puis, c'est un défouloir. Mais genre, c'est pas trop grave. Le mec tape dessus avec lui et puis le lendemain, c'est terminé. Même des fois, on était dans la Garde 24, il y avait des revues de la Garde et le colonel, il y avait le mec genre l'oeil fermé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et le mec dit, c'était l'armoire mon colonel. Ouais, tout le monde sait. Je me suis tapé contre un poing. La tête à tête, c'est un sport là-bas. Ouais ? Ouais, c'est un sport. Mais sinon, comme je disais, les mecs se battent l'après-midi, les soirs, ils sont en train de bombir ensemble. Tu as des moments, c'est quoi ? Tu as des semaines dans l'année, tu as des jours dans la semaine où tu es libre, tu peux sortir ? En général, après 18h, tu as les droits de sortir. Par exemple, quand tu es jeune, à 20h, à 21h, tu as souvent des trucs à faire. Mais sinon, le client, tu es libre quand tu n'es pas en service. Tu n'as vraiment pas de vie perso ? Tu ne sors pas en civil, normal ? Il y a certains régiments qui ont les droits, mais notre vie, on n'avait pas. Force et honneur, c'est quoi ? C'est le tatouage, forcément, nous, tu sais, les légionnaires, ils apportent pas son histoire sur lui. Et genre, vous faites tatouer au sein de la Légion ? Il y a un tatoueur, genre, il y en a ? Est-ce que tu en as fait beaucoup au Brésil ? Beaucoup pendant la Légion ? Beaucoup après ? Vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, des fois, on se passe les mots, mais tu ne connais pas un tatoueur ? Il me dit, il y a un mec de telle chambre, de telle compagnie, qui fait le tatouage. Du coup, tu passes là-bas, tu taches la chambre, tu vas-y, passe aujourd'hui, après le boulot. Là-bas, le mec te fait sur place. Là, par exemple, il y a pas vu ou pas pris, c'est un peu notre état d'esprit aussi, en avant, en avant, en avant. Ça fait partie aussi de l'histoire, les légionnaires qui combattaient en Afrique. Donc, suivant ceux qui restaient derrière, ils tombaient dans notre piège, ils finissaient par y passer. Donc, il fallait, soit tu marches, soit tu crèves. C'est un peu notre état d'esprit, le jour à jour. Pour nous, c'est des repères aussi, tu sais, quand t'es là, que t'as pas ta famille, pas tes parents, pas tes amis. Donc, il faut, par exemple là, c'est mon père, tu vois. c'est mes repères que je porte aussi avec moi, pour savoir, pour ne pas oublier aussi, d'où tu viens, parce que c'est important de garder cette chose-là. Et t'es retourné au Brésil ? Non. T'es toujours pas retourné au Brésil ? Parce que j'avais des petits soucis là-bas, donc je ne vais plus retourner encore. Donc, ouais, ça se fera bientôt. Bientôt ? Ouais, c'est cool. Pareil, l'alarme, vous vous demandez sûrement l'alarme là, tout le monde veut savoir d'où ça vient. Ça fait partie de ta vie d'avance aussi, j'imagine ? Ouais, ouais, ouais. Là, on ne parle pas tout à peu. Je me disais, quand j'étais dans ce circuit-là, je ne comptais pas venir dans une vie extérieure, donc je ne comptais pas rester là-dedans. Je comptais rester là-dedans, et c'est vrai que quand tu arrives à l'extérieur… Ouais, ils se posent des questions. Ils se posent des questions. Parce que c'est un tatouage qui est un peu connu et que… Voilà, pour ceux qui connaissent un peu la sonification, voilà. Franchement, il y a beaucoup de détails qu'on a dû passer, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, mais je pense que c'était quand même très intéressant à regarder. J'espère que vous avez kiffé. Et puis, je trouve, ce qu'on peut en retenir, c'est que dans tout, déjà, tu as toujours… Enfin, c'est inspirant, parce que je trouve une motivation de haut. Je veux dire, petit, il a accumulé les boulots, il a voulu faire du jus de suite, il faisait le ménage, prêt à quitter son pays, je veux dire, pour partir à la Légion. Je veux dire, nous, quand on voit les reportages de la Légion, on se dit, c'est des fous les mecs. Mais là, tu dis quitter un pays, tu dis des fois, les mecs, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à pied, en faisant du stop et tout, ils viennent d'Afrique ou quoi, pour rentrer dans la Légion. Donc, c'est une détermination de dingue. Donc, je trouve, ça fait relativiser sur nos problèmes un peu à nous et en même temps, ça montre une détermination et c'est top. Je voulais revenir aussi sur un point. Il y a un Légionnaire qui commence à être… Enfin, qui commence, pardon, qui est connu même sur YouTube. C'est le Major Gérald, c'est ça ? Qui a tourné pour la chaîne Karate Bushido. Vu qu'on le voit un peu partout, nous, on peut se demander, tu vois, est-ce que vraiment, lui, c'est un show ? Est-ce qu'il m'a dit, c'est un show de ouf ? Oui. Donc, lui, c'est bien, parce qu'en fait, il fait un travail important pour nous, c'est qu'il peut estériliser cette partie de la Légion. C'est vrai que ça reste encore, des fois, très sectaire, très fin. Il y a plein de gens qui pensent des choses sur la Légion qui ne sont pas… Le mec qui est bonne santé, qui est sportif. C'est cool ce qu'il fait. Bon, leurs vidéos, de toute façon, même Greg et Mema, moi, je regarde un peu, pègent aussi. Bon délire. Franchement, je trouve aussi qu'ils donnent des bonnes valeurs. Et donc, justement, toi, tu nous as proposé un challenge. C'est ça, ouais. Donc, on voulait vous proposer de passer une journée chez nous. Donc, une journée dans la peau d'un Légionnaire. Donc, avec des activités qu'on fait chez nous. Donc, vous pouvez tester aussi la partie… Ça va être incroyable. C'est une chance incroyable de tester. Mais ça va être dur. Donc, il y a l'opportunité de rencontrer des personnes… Juste, si possible, ne pas croquer de… Bon, ça, c'est pas la Légion, mais voilà. Ne pas croquer d'animal vivant. Non, non, ce ne sera pas une peau. Non, mais c'est aussi l'opportunité de rencontrer des personnes qui ont été pendant 30 ans avec d'autres expériences, pouvoir partager aussi. Mais partager surtout cette adrénaline d'un jour. Avec plaisir. Nous, quand il y a une challenge à relever, on est là, t'inquiète. Ça va, on va me faire ça. Bah, du coup… Allez. En printemps, début d'été, on se fera ça. On s'est engagés de toute façon devant tout le monde, là. Bon, ça va. C'est parti. En tout cas, la Mif, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'a intéressé. C'était Alex et PJ avec Lissandro. On se dit à très vite. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et d'aller voir aussi la chaîne Alex et PJ. On se dit à très vite et surtout d'ici là. Gardez la pêche. Merci.